Bon, chalons bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Mieux vaut tard que jamais, donc nous allons commencer notre troisième partie sur la prophétie, et les dons des prophéties, l'exercice se contoure. Nous prions que le Saint-Esprit soit au contrôle, que l'Esprit de Dieu nous dirige et qu'il nous guide, parce qu'il est écrit dans sa parole que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Or, rien ne peut faire l'objet d'une conviction s'il n'y a pas une instruction. Donc, nous saisissons que la présence du Saint-Esprit est pour nous un enseignant et qui nous permet de comprendre les choses de Dieu et de marcher dans sa clarté. Alors que le Saint-Esprit nous dirige, qu'il nous guide, qu'il rassure nos pas, parce qu'il est dit qu'il n'appartient pas aux fils des hommes de conduire leurs propres pas. C'est au Seigneur de diriger les pas des fils des hommes. Alors, j'ai pris que ces dieux-là puissent nous diriger et puissent nous conduire. Que la paix de Dieu soit avec vous, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Nous allons donc commencer. Mais j'ai fait un petit résumé. Question de ne pas nous écarter ou de nous rappeler ce que nous nous sommes dit. J'ai précisé que le Seigneur, lorsqu'il envoie les prophètes, il envoie les prophètes dans sa maison. Dieu ne peut pas envoyer les prophètes pour les nations. L'éternel Dieu ne peut pas parler à une nation pécheresse. Mais Dieu, quand il veut parler à une nation pécheresse, il commencera donc sa démarche par la conversion et par l'extraction. Il va donc d'abord commencer par faire sortir ce peuple-là du monde. Et ensuite, Dieu parlera à son peuple. C'est pourquoi j'ai précisé que Dieu ne peut pas envoyer ses prophètes à un peuple qui ne lui appartient pas. Ceci est d'autant plus vrai dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance. Je voudrais à ce sujet, si vous permettez, que nous puissions lire une écriture. Nous allons lire une écriture parce que c'est les frères Paul qui expliquent cela de façon aussi claire. Je suis dans un Corinthiens chapitre 12. Un Corinthiens chapitre 12. Le frère Paul dit ceci. « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Nous pouvons remonter si vous voulez. Je prends le verset 3, un Corinthiens chapitre 12. « C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'esprit de Dieu n'est dit « Jésus est un athème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité des ministères, mais le même esprit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Vous pouvez lire tous les versets jusqu'en bas. Vous allez très vite vous rendre compte que lorsque Dieu donne un don ou qu'il accorde un don, il l'accorde pour son peuple. C'est pourquoi même les dons de la parole. Nous allons lire ça au cours de notre marche. Même les dons de la parole est donné pour l'Église. Dieu a établi, premièrement, il a établi où ? Il a établi dans l'Église, pas dans le monde, dans l'Église. Il établit les apôtres, le prophète, les docteurs, le pasteur et les évangélistes. Ce qui constitue les dons de la parole. Ceci est établi dans l'Église. Voilà pourquoi je vous avais dit, lorsque nous voyons quelqu'un dans la rue, prophétisé sur des inconnus, nous disons que c'est de la divination. Voyez-vous ? C'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et remarquez, même à celui à qui Dieu donne les dons, les dons sont donnés pour l'utilité commune. L'utilité commune ici, c'est l'utilité dans le corps de Christ. Voyez-vous ? Il faut que nous soyons, nous ayons une même cause ou une cause commune, il faut que nous nous retrouvions dans la poursuite des mêmes objectifs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ainsi, bien-aimés frères et soeurs, bien-aimés sains, je disais, donc quand l'Éternel envoie les prophètes, il l'envoie à son peuple. Je vous avais lu l'écriture de Jérémie, où l'Éternel dit, dès le matin, je vous ai envoyé les prophètes. Vous, vous qui ? La maison d'Israël. Et j'ai précisé que, lorsque Israël était en Égypte, il n'y a eu aucune manifestation des prophètes. Parce que Dieu ne peut pas envoyer ces prophètes quand le peuple est encore sous l'esclavagisme. Ainsi, j'ai attiré votre attention pour vous dire que quand vous croisez quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui vous dit, du coup, que Dieu me montre, comprenez que c'est de la divination. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas agir en dehors de ses préceptes, en dehors de ses commandements, en dehors de sa vision. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, ainsi, dans l'ancienne alliance, l'Éternel nous a parlé par les prophètes. Mais je voudrais préciser quelque chose. Je vous avais dit que la prophétie de l'ancienne alliance ne se constituait pas seulement dans le parler, mais aussi dans les actes et dans le geste. Ce qu'Adam fait est une prophétie. Ce que Samson fait est une prophétie. Ce que Abraham fait est une prophétie. Isaac, Jacob, les douze, les actes qui sont en train de poser constituent également des prophéties. Et lorsqu'il y a une prophétie, il doit y avoir une interprétation. Vous souffrez ? Qu'il plaise au Seigneur que nous puissions également trouver une autre écriture. Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Ok ? Attendez. Je voudrais trouver une écriture pour que nous puissions bien nous faire saisir. Ok ? Donc, quand on prophétise, il faudrait que la prophétie soit suivie d'une interprétation. Parce que si la prophétie n'est pas interprétée, le peuple ne peut pas avoir la vie. C'est pourquoi nous allons dans cette marche pour faire comprendre qu'Abraham qui se marie, Adam qui est chassé du jardin, tout ça, ce sont des prophéties. Et ces prophéties-là demandent qu'il y ait donc encore l'interprétation. Je prends 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 20, c'est l'écriture que j'ai pris. Sachant que tout d'abord, le verset 20, 2 Pierre chapitre 1er verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Dans cette écriture, nous prouvons que toute prophétie de l'écriture devrait faire l'objet d'une interprétation. Sauf qu'il ne faudrait pas que cette interprétation soit particulière. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, la prophétie doit faire l'objet d'une interprétation. Mais elle ne devrait pas faire l'objet d'une interprétation particulière. C'est ce que le frère Pierre dit. OK? Donc, c'est pourquoi les actes qui sont posés dans l'ancienne alliance, le geste, tout ça, ce sont des prophéties qu'il faut interpréter. Maintenant, introduisons maintenant la différence qu'il y a entre le ministère prophétique et le don des prophéties. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, je voudrais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention parce que je prendrai beaucoup d'exemples pour établir cette différence. OK? Prenons d'abord le livre d'Ephésiens chapitre 4. Nous prenons le livre d'Ephésiens dans son chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Je vais donc commencer par le verset 9. Or, qu'est-ce qui signifie qu'il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, vous savez, c'est les cinq doigts de Dieu, les cinq doigts de la main de Dieu, le ministère. Mais j'ai soutiré la partie des prophètes. Remarquez que dans l'ancienne alliance, les prophètes de l'ancienne alliance, ici, je précise d'abord, les prophètes ministres qui se sont manifestés en tant que tels, se présentant devant le peuple. Ici, je ne parlais pas des prophètes dans les actes ou dans les gestes. Donc, c'est comme qui dirait que Samson est un prophète. Mais Samson ne s'est pas levé devant les enfants d'Israël pour dire, ainsi parle l'éternel Dieu des armées. Non. Samson, lui, il était en train de vivre sa vie normalement. Mais ce que lui, Samson ne comprenait pas, c'est que sa vie-là constituait des prophéties nous renseignant sur la vie de l'éternité. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle des prophètes qui se sont levés devant le peuple. Le prophète est du genre, ainsi parle l'éternel Dieu des armées. Ainsi, Dieu m'a dit. Nous allons à ce sujet prendre quelques exemples. Ok. Prenons quelques exemples. Ça va nous permettre de bien nous faire comprendre. Je vais d'abord prendre Esaïe. Je prends Esaïe. Esaïe, chapitre 8, verset 11. Esaïe, chapitre 8, verset 11. Ainsi m'a parlé l'éternel. Quand Samson m'a saisi, il m'averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Ok. Esaïe, chapitre 8, verset 4. Car ainsi m'a parlé l'éternel. Je regarde tranquillement dès ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Verset Esaïe 19, verset 22. Ainsi l'éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira et il se convertira à l'éternel qui les exercera et les guérira. Donc, le ministre prophète, c'est celui qui vient avec ce que Dieu a dit. Je suis ici dans l'ancienne alliance. Ok. Vous allez remarquer que ces prophètes-là de l'ancienne alliance, qui venaient pour dire ainsi par l'éternel du désarmé, ces prophètes-là ne consultaient pas les rouleaux. Donc, ce n'est pas du genre, il vient, il ouvre les rouleaux, il commence par vous dire, il a été écrit. Non, 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 non. Ces prophètes-là, l'esprit de Dieu se saisissait d'eux et il prophétisait de la part de Dieu. Il est important de comprendre que dans l'ancienne alliance, l'esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. L'esprit de Dieu était sur l'homme. Il est merveilleux. Je répète ça. Dans l'ancienne alliance, l'esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. Même si vous lisez que l'écriture dit que l'homme est né avec l'esprit dès le sein de sa mère, c'est un langage, c'est une expression. Avant la venue du Seigneur, l'esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. L'esprit de Dieu était sur l'homme. Je voudrais ici prendre une pensée prophétique dans l'écriture pour que vous me compreniez. La Bible dit ceci. Au commencement, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Voyez-vous? Donc, l'esprit de Dieu n'était pas dans l'eau, mais l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Apocalypse définit les eaux comme étant les hommes. Il définit les eaux comme étant le peuple de la terre, comme les nations de la terre. C'est ce que Dieu a dit à Jean. La mer ou les eaux que tu as vues, ce sont le peuple, les nations de la terre. Donc, quand l'écriture dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, cette écriture est toute une dispensation. C'est la dispensation où l'esprit n'habitait pas dans l'homme, mais l'esprit s'est mouvé. Donc, l'esprit s'est saisissé de l'homme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voyez-vous? Ainsi, l'esprit pouvait se retirer de l'homme. Il prend possession de l'homme, il fait un travail et il se retire de l'homme. C'est ça, l'esprit de Dieu qui s'émouve au-dessus des eaux. C'est une dispensation du temps où l'esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. Ok? Il est merveilleux. Mais il y a une autre dispensation. C'est lorsque le Seigneur rassemble la poussière de la terre et qu'il forme l'homme, jusque là, l'esprit est toujours en train de s'émouvoir au-dessus des eaux. Jusqu'à ce que l'éternel va souffler dans l'homme. Quand l'éternel souffle dans l'homme, c'est aussi une autre dispensation. C'est la dispensation où l'esprit, maintenant, habite dans l'homme. Voyez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, quand Dieu souffle, il entre dans un corps. Donc, Dieu entre dans un tabernacle. Et ce tabernacle, là, c'est Adam. Mais avant qu'il rentre, Dieu n'était pas dans le corps d'Adam. C'est ça. C'est ça, le temps de la loi des psaumes et des prophètes. Donc, dans la première dispensation des prophètes, l'esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. L'esprit de Dieu se saisissait de l'homme. Ici, je suis en train d'expliquer la pensée de l'Écriture. Quand bien même que vous lirez dans les livres d'Empierre où le frère Pierre dit que les prophètes qui ont prophétisé, parlant de la grâce qui nous était réservée, étaient habités par l'esprit de Christ. C'est un langage. Cela ne veut pas dire que l'esprit en lui-même était dans le corps de ces prophètes. Non. Nous pourrons faire un autre partage là-dessus, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit de Christ était en eux. C'est pourquoi, vous allez remarquer, dans les livres d'Exode, chapitres 39 et chapitres 40, je crois, lorsque les enfants d'Israël, sous l'ordonnance de Moïse, ont construit le tabernacle, l'Écriture dit que la colonne de Nué, qui est Dieu, était donc descendue et il est entrée dans le tabernacle. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'avant, la colonne n'entrait pas dans le tabernacle. La colonne n'habitait pas dans le tabernacle. Je vous reviens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre marche vers Cana. Nous allons confirmer ce que nous disons par les Écritures. Je prends le livre d'Exode, le chapitre 33. Prenez donc avec mon livre d'Exode, chapitre 33. Il est écrit, « Lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne des nuées descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Je répète cette Écriture. Lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne des nuées descendait. Ok? Oh, vous savez que la colonne des nuées, c'est Dieu lui-même. Et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Verset 10 d'Exode, chapitre 33. « Tout le peuple voyait la colonne des nuées qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple s'est levé et s'est prosterné à l'entrée de sa tente. » Donc, cette Écriture est une dispensation. C'est la dispensation des prophètes de l'Ancienne Alliance où l'Esprit n'entrait pas dans la tente. Il y descendait néanmoins. Mais il n'entrait pas. C'est ça, l'Esprit de Dieu qui est en train de s'émouvoir au-dessus des eaux. Parce que le dessus des eaux, c'est ça, la porte de la tente. Avez-vous remarqué? Mais regardez, quand nous prenons Exode, chapitre 40, le verset 34 et le verset 35. « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Soyez remplis de l'Esprit. Donc, verset 35. « Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée était restée dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Je ne voudrais pas ici prendre d'autres sujets de peur que nous nous écartions de notre sujet principal. Ça aussi, c'est une autre dispensation. C'est la dispensation où, maintenant, la nuée, qui est la gloire de Dieu, il ne faut pas être troublé. La nuée, c'est ça la gloire, la nuée entrée dans le tabernacle. Il y a un moment qui n'entrait pas, mais il y a un moment où la nuée rentre dans le tabernacle. Voyez-vous, frère ? Donc, il y a le moment où l'Esprit s'est saisissé des prophètes. Ça, c'est l'ancienne alliance, c'est le sacerdoce de Moïse, où le prophète était saisi par l'Esprit de Dieu sans que l'Esprit habite permanemment dans le corps du prophète. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 17, lorsque le Seigneur fait la promesse aux enfants d'Israël, à ses disciples, le Seigneur dit que, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez, parce que je serai avec vous et je serai en vous. Voyez, c'est la dispensation où l'Esprit maintenant vient habiter dans le corps. Or, l'Esprit ne peut pas habiter dans un corps si préalablement le Seigneur n'était pas mort. Il a fallu donc que Christ meurtre. C'est pourquoi il leur a dit, il est avantagé pour vous que je puisse m'en aller, afin que le Saint-Esprit devienne votre compagnon, afin que le Saint-Esprit habite corporellement en vous. Qu'il soit béni, le Dieu de paix. Et ainsi, le temps où le Seigneur marchait avec les disciples, le temps qu'il marchait avec les apôtres, ce temps-là, c'est une dispensation, c'est le temps de rassemblement. En réalité, il était en train de rassembler le corps d'Adam. Voyez-vous ? Donc, tout le temps de son ministère, tout ce que Jésus faisait, c'était la trompette de rassemblement. Il était en train de rassembler un corps. Un corps, ok ? Il rassemblait un corps et ce corps-là, c'est un homme. Il rassemblait un corps et ce corps-là, c'est un homme. Mais jusque-là, cet homme n'était pas encore habité par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, au jour de la Pentecôte, l'Écriture atteste qu'ils étaient 120 disciples dans la chambre. Or, la Bible nous dit que l'âge de l'homme, c'est 120 ans. Vous vous souvenez ? Dieu a déterminé l'âge de l'homme en disant que l'âge de l'homme sera de 120 ans. Oh ! L'homme qui a vécu 120 ans, c'est Moïse. Avez-vous remarqué ça ? C'est pourquoi, dans la chambre haute, celui qui était rassemblé là-bas, c'était en fait Moïse. Une fois que Moïse est rassemblé, c'est lui le chiffre 120, qui est le chiffre de l'homme. Parce que Dieu a dit que l'âge de l'homme serait de 120 ans. Donc, nous comprenons sur le plan prophétique qu'Adam était un homme de 120 ans. Ok ? C'est alors que maintenant, le Saint-Esprit va descendre. Donc, il y a eu le temps de rassemblement. Et ce temps de rassemblement, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons sur la chambre haute, dans la chambre haute. Et là, le Saint-Esprit va habiter dans l'homme, au point où les hommes vont devenir ivres. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je ne voudrais pas entrer dans d'autres couloirs parce que je pouvais entrer dans d'autres couloirs. Pourquoi j'ai évoqué tout ça là ? J'ai évoqué ça pour établir la différence entre les prophètes de l'Ancienne Alliance et les prophètes de la Nouvelle Alliance. Les prophètes de l'Ancienne Alliance n'étaient pas habités par l'Esprit, mais l'Esprit s'est saisissé d'eux pour parler. Alors que les prophètes de la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est en eux. C'est pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu habite en vous. Soyez bénis. Maintenant, observons l'exercice du ministère prophétique et de dons des prophéties dans l'Ancienne Alliance. Quand nous parlons du ministère prophétique, c'est lorsque le prophète vient parler de la part de Dieu, mais il parle des choses qui concernent les royaumes de Dieu. Retenez bien ce que j'ai dit. Lorsqu'un prophète se met devant le peuple et qu'il commence à raconter des histoires qui ne concernent pas le peuple, c'est-à-dire qu'il ne parle pas directement au peuple. Lorsqu'il est en train de dire des choses qui sont en réalité la pensée de ce que Dieu veut accomplir, sur le plan du salut et de la rédemption, nous parlons du ministère prophétique. Je vais prendre un exemple. Prenons le livre d'Esaïe. Je voudrais prendre mon frère Esaïe. C'est une écriture populaire que vous connaissez. Mais l'Éternel va vous instruire aujourd'hui. Esaïe chapitre 9. Esaïe chapitre 9. Le verset 5. Car toutes chaussures comportent dans la mêlée et tous vêtements guerriers roulés dans les sangs seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. J'aime ça. Vous voyez ? Ici, le prophète, il parle des choses du royaume. Vous savez, comme ce sont des choses de l'esprit, ce n'est pas une école. Je ne peux pas vous dire comme si nous étions dans une école théologique. Il faut vraiment avoir le Saint-Esprit pour sonner les profondeurs de Dieu. Maintenant, il continue. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Vous voyez ? Ici, c'est le ministère prophétique. Pourquoi ? Parce que ce que le prophète, il dit, concerne le plan de Dieu, de ce que Dieu va accomplir dans l'humanité. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je reviens pour que nous continuons notre discours de ce soir. Donc, le ministère prophétique. Je suis en train de préciser ça parce que beaucoup de gens font des confusions entre le ministère prophétique et les dons des prophéties. C'est pourquoi j'insiste. Lorsque nous nous mettons à expliquer la chevelure de Samson, par exemple, le mystère sur la chevelure de Samson, pourquoi il avait cette tresse. Pourquoi l'esprit de Dieu agitait Samson ? Jusqu'à prendre la mâchoire d'un âne et de tuer le philistien. Pourquoi Samson va épouser une femme étrangère ? Pourquoi Samson, au jour de sa mort, il demande à ceux qu'on l'amène où se trouvent les poteaux qui tiennent la maison ? Ou qui tiennent la maison ? Pourquoi a-t-il pris les deux poteaux et il a couru avec ces deux poteaux jusqu'à la montagne ? Quand tu expliques ces choses, quand tu donnes l'explication et l'interprétation de ces choses, tu es en train d'expliquer le ministère prophétique. Donc, tu expliques des choses qui concernent Dieu. Voyez-vous ? Donc, le ministère prophétique, c'est révéler la pensée des dieux, projetée dans le temps. C'est très important. Le prophète explique la vision de l'éternel. C'est que Dieu poursuit comment Dieu a tracé les choses, mais il l'explique dans les choses de Dieu. Donc, c'est ça le ministère prophétique. Je vous ai dit que je prendrais beaucoup d'exemples pouvant nous amener à bien saisir ce que c'est le ministère prophétique. Je vous avais dit que la Bible toute entière étant une prophétie, tout ministre, c'est aussi un prophète. Mais ce ministre prophète-là, c'est-à-dire un pasteur qui explique les Écritures, il est en train de prophétiser. Mais faites attention. Ce n'est pas parce que tu expliques, tu interprètes l'Écriture, que cela veut dire forcément que tu as les ministères prophétiques. Cette nuance-là, il faut vraiment l'établir. Tout prédicateur prophétise, tout pasteur prophétise en prêchant, tout docteur prophétise en prêchant, parce que la prédication est une prophétie. La parole de Dieu, c'est un livre des prophéties. Ok ? Mais cela ne veut pas dire que tu deviens ministre et prophète. Laissez-moi prendre un autre exemple. Le Seigneur va donc dire aux enfants d'Israël, il leur dit ceci. « Allez laver vos vêtements. » Trois jours, le troisième jour, nous nous rencontrons, le matin. Pour expliquer ces choses, quand Dieu parle ici, Dieu parle de lui-même, il annonce les choses qui les concernent personnellement. Donc, le ministère prophétique, je suis toujours dans l'embrin. Donc, ce sont les gens qui viennent dire, « Ainsi parle l'Éternel. » « Ainsi parle l'Éternel. » « Ainsi parle l'Éternel. » « Lorsqu'il est question des choses qui concernent le royaume. » Mais, le prophète de l'Ancienne Alliance peut aussi avoir le don des prophéties. On va établir la différence. Le don des prophéties va concerner la vie des hommes. Vous voyez, le ministère prophétique révèle les choses du royaume alors que les dons des prophéties vont porter sur l'homme ou sur la vie des hommes. Je prends un exemple. L'Éternel dit à Saoul d'aller en guerre et de tout dévouer par interdit. Saoul s'en va. Au lieu de tout brûler, il récupère quelques bœufs, quelques vaches et il l'amène dans sa cour. Alors, Dieu va déplacer le prophète et le prophète, en arrivant là-bas, il trouve que Saoul n'a pas obéi à la voix de Dieu. Alors, le prophète réprimande de Saoul. Tu vois? Ça, c'est les dons des prophéties qui portent sur la vie de Saoul. Et Saoul, dans sa précipitation, va vouloir tenir le manteau du prophète. Le manteau va se déchirer. Mais le prophète, ici, il n'exerce pas le ministère prophétique. Il va exercer d'abord les dons des prophéties. Il dit concrètement comme ça à Saoul. Il dit, Saoul, toi, le royaume t'est arraché. Ça va être donné à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, le ministère prophétique porte sur la vie soit d'un individu, soit d'un groupe d'individus. Est-ce que vous remarquez ça? Quand Israël pêche contre Dieu et que Dieu veut résoudre un problème, Dieu va envoyer les prophètes. Les prophètes viennent parler aux enfants d'Israël. Ça, ce n'est pas le ministère prophétique. Ça, c'est les dons des prophéties. Alors que le ministère prophétique consiste à parler des choses du royaume. Révéler ce qui est caché. Je suis en train de simplifier. Ok? Je simplifie pour que chacun de nous ait la compréhension et la saisie de ce que j'ai dit. David prend la femme de son serviteur, Ouri. L'Éternel fait déplacer le prophète. Le prophète arrive chez Ouri. Je vous informe que les prophètes savaient exactement... Non, les prophètes vont chez David. Les prophètes savaient exactement qu'est-ce que David avait fait. Dieu avait révélé au prophète ce que David avait fait. Alors, le prophète arrive devant David. Il commence par une parabole. Commencer par une parabole ne voudrait pas dire que le prophète ignorait ce que David avait fait. Il dit qu'un homme avait un festin. Il a beaucoup de bœufs. Il avait aussi son voisin qui n'avait qu'une seule vache. Alors, l'homme va organiser sa fête. Au lieu de prendre un bœuf parmi les troupeaux de son pâturage, il va prendre la vache de la vache... l'unique vache ou l'unique bœuf que cet homme avait et il va faire un festin pour ses convives. David se met en colère. Il dit, un tel homme, il mérite la mort. Il est méchant. Alors, maintenant, le roi, le prophète va lui dire clairement, l'homme dont je parle là, c'est toi parce que tu as pris la femme de ton frère. ici, il s'agit du don des prophéties. Est-ce que vous comprenez ça? Le don des prophéties porte sur la vie du peuple. Les dons... Mais écoutez, je vous avais dit, sur la vie du... Pas n'importe quel peuple. Le peuple est des dieux. Cette précision est des tailles. Les prophètes n'allaient pas prophétiser ailleurs lorsqu'il s'agit d'un don. Les dons concernent le peuple et les dieux. Mais si vous voyez un prophète aller prophétiser chez les nations, dites-vous bien qu'il s'agit non pas des dons, mais il s'agit du ministère prophétique. C'est-à-dire, il y a une pensée cachée dans ce que Dieu fait. Avez-vous remarqué ça? Donc, quand l'Éternel dit, tu sortiras de ta maison, il parle au prophète Esaïe, tu vas te déshabiller, tu resteras nu et tu te promèneras dans la ville. Quand le peuple va poser la question, il va dire que l'Éternel vous dépouillera. Nous disons que c'est les dons des prophéties parce que cette prophétie-là concerne le peuple ou un individu. Avez-vous remarqué ça? Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions, mais nous répondrons à ces questions au fur et à mesure que nous allons avancer. parce que beaucoup de gens font des confusions entre la divination et l'exercice des dons des prophéties. Généralement, quand Dieu donne sa prophétie à un peuple ou à un individu, généralement, c'est toujours pour la bonne marche de la personne. Nous en parlerons, nous partagerons là-dessus s'il y a des questions. Dieu ne peut pas donner les dons des prophéties pour qu'on t'annonce que tu vas acheter une maison l'an prochain. Non. Mais quand tu voudrais accéder à quelque chose qui s'est bloqué, Dieu peut te dire pour que ta situation soit débloquée, tu feras une prière de jeûne de trois jours, par exemple. Je voudrais ici dire un mot avant d'entérir. Le ministère prophétique porte sur les choses du royaume, sur le plan de la rédemption, sur le salut du peuple. Allons que les dons des prophéties portent sur la vie du peuple et la vie des individus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Nous sommes en train d'instruire pour que vous ayez de la connaissance. C'est très important ce que j'ai dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens abusivement, ils se disent prophètes alors qu'ils ont les dons des prophéties. C'est par abus de langage qu'on appelle quelqu'un qui a les dons des prophéties qu'on appelle prophète. J'ai dit bien c'est par abus du langage. C'est pourquoi il faudrait vraiment avoir la connaissance de cette différenciation. Quand tu nous dis que tu es prophète, il faut que tu nous précises est-ce que tu es prophète don ou tu es prophète ministre. Parce que le prophète ministre doit avoir la capacité de prédire les événements de la rédemption dans la Bible. Pas prédire la vie des hommes. Non, tu vas te marier dans 5 ans. Non, le ministre prophète, il fait des prédictions sur les prophéties des Écritures et de la manière dont ça va s'accomplir. Il est donc capable de voir ses prédictions dans le passé, il est capable de les voir aujourd'hui et il est capable de les voir dans les jours à venir. Mais il s'agit du plan de la rédemption. Le prophète ministre doit avoir la capacité d'expliquer qu'Aïen sera vengé cette fois, le mec sera vengé 77 fois. Le prophète doit avoir cette capacité déclasser la guerre de Gog Magog à Armageddon, le Millenium, la révisitation d'Israël, les deux joints, placer l'apparition de l'antéchrist, toutes ces choses-là font partie du ministère prophétique. Mais il faut que tu sois également capable de voir cela dans le passé. Ici, quand je dis le passé ici, je voudrais dire dans l'ancienne alliance, il faut que tu sois capable de l'actualiser aujourd'hui et nous faire des projections de l'avenir. Ça, c'est le ministère prophétique. Mais si Dieu te montre la maladie des gens, les difficultés, les conflits, ce qui va arriver dans la vie d'un homme ou d'un groupe de gens, ce qui pourrait arriver dans un pays, par exemple, dans une communauté, là, il s'agit des dons des prophéties. Mais j'ai toujours mis une balustrade pour que vous ne puissiez pas vous perdre. La balustrade, c'est que ça s'exerce dans le corps, c'est-à-dire dans la maison de Jacob. robes. Donc, tous ces gens qui prophétisent sur la place publique, dans des bus, dans des arrêts de bus, dans des marchés, ce sont des bandits, des voyous. Ils sont impolis vis-à-vis des Écritures. Et nous disons, ce sont des gens que Dieu n'a pas mandatés. ces gens-là qui prophétisent sur le chemin et qui par la suite réclament des offrandes, nous disons que ces gens-là ne viennent pas de Dieu. Pourquoi ? Parce que je vous ai fait comprendre que l'éternel Dieu ne peut pas envoyer le prophète en dehors de sa maison. Donc, s'il peut y avoir l'exercice du ministère prophétique, s'il peut y avoir l'exercice des dons des prophéties, cela ne peut s'exercer que dans la maison. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est très important. Rentrons, rentrons là où nous étions. Donc, il faut différencier les dons et le ministère. Mais généralement, dans l'ancienne alliance, la plupart des ministres prophètes avaient aussi les dons des prophéties. Dans la majorité des cas, dans la majorité des cas, le ministre prophète de l'ancienne alliance, ils avaient aussi les dons des prophéties. Est-ce que vous comprenez ? Donc, les dons portent sur la vie du peuple, la vie des individus. C'est pourquoi Paul dit les dons nous ont été donnés pour l'utilité commune. Les dons sont utiles pour la marche des enfants de Dieu. Les dons sont utiles pour ce qui va arriver. Est-ce vous voyez ça ? Généralement, les dons des prophéties ont la capacité de voir l'avenir, le présent et le passé. Mais la plupart des gens qui font la divination, ils ont la capacité de voir le passé, mais de ne pas voir l'avenir. Parce que le passé a déjà été vécu, donc les diables avec ses acolytes peuvent aller consulter le passé, mais ils sont incapables de consulter l'avenir parce que l'avenir est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez, là je donne quelques éléments, comment reconnaître les gens qui font de la divination et qui s'appellent prophètes, des voyous. Il va te dire la maladie qui t'arrive, tu sais, en 1982, tu étais parti sur un chemin vers Mikondo et tu avais croisé ton oncle, voilà, il a la capacité de consulter le passé. Ça, c'est de la sorcellerie, ce n'est pas les dons des prophéties, c'est de la divination. Tu sais, tu avais mangé dans une maison en 1982 et vous aviez mangé la chèvre rouge comme la viande du chien. C'est au cours de ce repas là que ça s'est dépassé. Les devins peuvent voir ça. Mais les devins ne peuvent pas te prédire l'avenir avec précision. Il ne peut pas parce qu'il ne l'a pas encore vu. Mais Dieu lui, il peut te dire l'avenir avec précision. Je vais revenir pour demain ou après demain lorsque j'entrer dans l'exercice des dons. Lisons le livre de Joël. Lisons le livre de Joël. Nous allons lire le livre de Joël. C'est une écriture que vous connaissez. Je ne vous apprends rien. Joël chapitre 2. Je suis votre serviteur. Joël chapitre 2. Verset 38. Qu'est-ce qui est écrit? Attendez. Non, verset 28. 28. Il est écrit après cela. Après cela. je ne voudrais pas dire qu'est-ce qui est passé avant cela. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Parce que les vieillards dorment beaucoup. Ils ne peuvent que rêver. Ils ne peuvent avoir beaucoup de songes. Faites attention. Il faut faire très attention dans ce que je dis là. On en parlera un jour. Pourquoi les vieillards auront des songes? Vos jeunes gens des visions. Parce qu'ils ont encore de l'avenir. OK? C'est normal qu'ils aient des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chères. Vos filles et vos fils prophétiseront ici. Ici, il est important de retenir que les fils et les filles qui prophétisent ici, il ne s'agit pas du ministère prophétique. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je m'excuse d'avoir interrompu brusquement, j'avais reçu un appel. Joël, chapitre 2, verset 28. Les filles et les fils qui prophétisent ici, il ne s'agit pas du ministère prophétique. Il s'agit des dons des prophéties. Je vous avais dit, les dons des prophéties portent sur la vie du peuple, sur la vie des hommes. Mais les ministères prophétiques, portent sur la pensée, la vie des dieux. Voilà, c'est la différence. Donc, les ministères prophétiques portent sur la vie des dieux, alors que les dons portent sur la vie des hommes. Voilà pourquoi quand vous lisez toute votre Bible, vous ne verrez aucune femme prophétesse du genre ainsi parle l'éternel Dieu des armées. Au courant de ma marche, allez voir, voilà pourquoi Deborah, je reviendrai là-dessus, voilà pourquoi Deborah, dans toute sa prophétie, il n'a jamais annoncé les mystères de la rédemption. Mais la prophétie de Deborah portait sur la vie du peuple, sur le royaume et sur la royauté. Est-ce que vous voyez ça ? Les hommes allaient consulter Deborah pour leur vie, pour leurs problèmes sur cette terre des hommes. Mais Deborah n'a jamais donné la prophétie de la rédemption. Parce que ceci n'était réservé qu'aux hommes. Dieu ne change pas. Donc quand on appelle Deborah la prophétesse, ce n'est pas la prophétesse ministre, non. Voici l'importance de la connaissance. mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on meurt et d'une mort douce, cependant qu'il t'amène en enfer. Est-ce que vous remarquez ça ? n'oubliez pas ce que je vous avais dit. Dans l'ancienne alliance, l'esprit n'habitait pas dans les prophètes. L'esprit se saisissait seulement des prophètes. C'est pourquoi l'Écriture dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Or, quand vous lisez la nouvelle alliance, vous trouvez qu'il y a aussi des prophètes. Vous ne voyez pas que la Bible est de contradictoire. La même Bible dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Cependant, quand vous lisez l'Éphésien et les actes des apôtres, vous allez vous rendre compte qu'il y avait aussi des prophètes. Donc, il y a eu des prophètes après Jean. Alors, pourquoi la Bible dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean ? Il Dieu dit qu'ils ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est la dispensation où l'esprit n'habitait pas dans le prophète. L'esprit s'est saisissé de prophète et Dieu parlait. Et ça, c'est depuis la création jusqu'à Jean. Mais après Jean, il y a eu des prophètes. Mais cette fois-ci, l'esprit de Dieu était dans le prophète. Je vais y revenir. Parce que les prophètes ministres de la Nouvelle Alliance doivent consulter les rouleaux pour prophétiser. Voyez-vous, ils ont besoin de l'instrument des prophéties. Voilà. Les prophètes de la Nouvelle Alliance ont besoin des instruments. Je parle des prophètes ministres pour prophétiser. S'il n'a pas les rouleaux, il ne peut pas prophétiser. Alors que le prophète de l'ancienne alliance ministre n'avait pas besoin des prophétiser. Je disais, je disais, donc, Joël chapitre 2 verset 28, il ne s'agit pas du ministère prophétique, il s'agit des dons des prophéties. C'est pourquoi nous disons, en ce qui concerne les dons, cela a été donné autant aux hommes qu'aux femmes, autant aux vieillards qu'aux jeunes gens. ça, c'est les dons. Mais faites attention, le ministère prophétique, il s'agit de Dieu qui parle à son peuple et à ses sujets, toute l'ancienne alliance ne présente aucune femme qui s'est levée devant le peuple pour dire ainsi parle l'Eternel désormais. Il n'y en a aucune. Pourquoi? Parce qu'au commencement, le premier prophète que Dieu avait établi c'était Adam et Adam était un homme et c'est Adam qui a annoncé le plan de la rédemption à Ève. Ok? Je voudrais dans les six minutes qui restent ici faire une petite conclusion introductive de ma prochaine intervention. Là, ici, je suis toujours, je suis dans l'exercice des dons, les dons des prophéties. Vous allez remarquer que le prophète de la Sainte-Aviance, quand il voulait prophétiser de la part de Dieu, c'est-à-dire annoncer les choses du royaume, il s'est levé, peu importe là où il est, et il annonçait. Il pouvait aller devant le roi, devant le peuple, il annonçait ce que Dieu lui avait dit. Quand ce message est une projection du plan de la rédemption. Mais, lorsque le message concerne un individu, bien aimé dans le Seigneur, les prophètes de l'ancienne alliance, je toucherai la nouvelle alliance, ne les faisaient jamais devant tout le monde. Saoul a pêché, le prophète est allé chez Saoul. David pêche, le prophète va chez David. Lorsque le prophète a un message d'un individu, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, des inconvertis, des gens qui prophétisent pour qu'on les voie, ils sont dans les mativus, c'est la chair qui domine, ils font des incantations devant les gens, ils font des démonstrations pour qu'on sache qu'il existe. Tout ça, c'est une mauvaise pratique de l'exercice des dons des prophétiens. Quand le prophète avait un message particulier, un message personnel, le prophète allait au-devant de la personne et le prophète lui disait ce que Dieu lui a dit. Anne est allée prier demandant un fils. Le jour où Dieu a voulu exaucer la prière de Anne, Dieu n'est pas allé voir Pénina ni Elkanah, le mari de Anne. Non. Dieu passe par son serviteur, le sacrificateur lui, et le sacrificateur dit ce que tu viens te demander. Dieu va te l'accorder. David pêche. Le prophète se déplace jusque dans la maison de David. Il dit à David, tu as pêché. Le roi Ézéchias, Dieu décide de mettre fin à sa vie. Le roi se déplace, il va voir le roi, pardon, le prophète se déplace, il va voir le roi. Il lui dit, fais ton testament, donne des ordres aux fils et aux serviteurs de ta maison, parce que l'éternel a décidé de par lui que tu mourras. Donc, je disais donc, lorsque le roi Ézéchias, que le Seigneur a décidé de par lui de mettre fin à sa vie, Dieu va envoyer les prophètes. Le prophète est allé voir les concernés. C'est pourquoi toutes les personnes qui donnent les prophéties personnelles devant tout le monde sont animées par un esprit exhibitionniste. Soit qu'ils sont tout simplement ignorants parce que ça peut arriver que quelqu'un a les dons des prophéties, mais il ignore l'exercice de ses dons. Dès qu'il prend connaissance, il se comporte en conséquence aussi. Soit tout simplement ils sont dans les matuvus, ils veulent qu'on le voie, que l'on sache. Il y en a même d'autres qui deviennent des prophètes, qui s'improvisent les prophètes, des prédicateurs qui s'improvisent les prophètes. Il faut faire très attention. Il y a ce qu'on appelle les prophéties déclaratives. Et généralement, les prophéties déclaratives sont soutenues par les Écritures. Je vais prendre un exemple. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que ce que tu as demandé à Dieu, que cela te soit accordé. Cette prophétie est une prophétie déclarative. Pourquoi ? Parce que la Bible dit déjà, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela va vous être accordé. C'est en fonction de cette prophétie écrite qu'un homme de Dieu peut déclarer. Je veux que la guérison entre dans ta maison. Je veux que la paix entre dans ta maison. Cela c'est une prophétie déclarative. Ce n'est pas que je suis devenu prophète ou que j'ai les dons des prophéties. Non. Cela veut dire tout simplement puisque l'Écriture dit que c'est par tes meurtres sûrs que nous sommes guéris. Je me suis donc saisi de cette Écriture. Alors je fais une déclaration. Voyez-vous? Ceci n'est pas le don des prophéties. Le don des prophéties à proprement parler c'est que je viens te dire par exemple bien aimé Saint Dieu m'a dit que tu es en train de demander de l'argent pour un business que tu voudrais accomplir en Namibie. Alors le Seigneur m'a dit d'ici six mois un homme du nom de tel viendra te voir et il te remettra 40 000 dollars. Voyez-vous? Ici je parle des fils dans la maison. Je suis dans la maison. Mais cette prophétie là est une prophétie personnelle. Donc le peuple n'a pas besoin de connaître ce que Dieu va faire dans la vie de cet homme. Ça ne nous édifie en rien. Mais beaucoup de gens le font pour qu'on sache qu'il existe. Ce sont des charlatans, des impressionnistes, ce sont les disciples des 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 qui veulent se faire voir. Il y a aussi deux messages qui concernent le peuple. Donc ce message là il est impersonnel, mais ça peut concerner tout le peuple. Nous avons des exemples légion dans la Bible. Israël tu t'es détourné de la voix de Dieu en allant prier bal. Jusqu'à quand pencherez-vous d'un côté comme de l'autre revenez à Dieu parce que si vous ne revenez pas Dieu va ouvrir une digue les eaux de l'extérieur vont envahir votre maison. Vous planterez et les soterelles mangeront votre semace. Voyez-vous cette prophétie concerne le peuple. Là dans l'exercice des dons des prophéties on peut le dire devant tout le monde. Vous église des saints de Montréal vous église des saints d'Ottawa Dieu m'a dit que l'esprit de légèreté vous a pris en otage. Vous ne servez plus Dieu avec ferveur. Vous êtes devenus négligents à l'œuvre de Dieu et Dieu m'a dit si vous ne vous répentez pas voici ce qui vous arrivera. Ce message là nous pouvons l'écouter devant tout le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voyez ? Ça c'est le don des prophéties. Et ça là un homme comme une femme un frère tout comme une soeur peut l'exercer. je reviendrai sur d'autres éléments pendant que j'avance. Oui ça n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Je ne voudrais pas ouvrir un débat parce que vous savez je suis un homme de partage mais je ne voudrais pas ouvrir un partage. Vous ne pouvez pas empêcher une soeur d'exercer les dons des prophéties. Si vous donnez la parole à un frère dans l'assemblée en ce qui concerne les dons. je précise ma précision et détail en ce qui concerne les dons des prophéties si le message est un message qui concerne toute l'église vous ne pouvez pas empêcher aussi à une soeur qui a les dons des prophéties de pouvoir parler à l'église du message qu'il a reçu. Non vous ne pouvez pas parce qu'il s'agit du don des prophéties de l'exercice des dons des prophéties ce n'est pas le ministère prophétique ok s'il y a des questions nous répondrons je crois que je l'ai fait à dessin pour que s'il y a des gens qui ont des questions qui peuvent poser la question je j'ai donc fini pour aujourd'hui que dieu vous garde que dieu vous protège demain ou après demain je rentrerai avec des exemples à l'appui pour expliquer le même exercice dans les temps de la grâce parce que dieu ne peut pas se contredire si vous voyez quelque chose dans l'ombre il faut que vous le voyez également dans la grâce si vous ne voyez pas ce que c'est vous qui avez des problèmes de vision vous voyez quelque chose s'accomplir dans la loi dites vous bien qu'il y a sa jumelle dans la grâce il faut aller trouver cette jumelle là que dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il a paix de l'histoire avec vous dans le nom du Seigneur